L'histoire de cette femme adultère dans Jean VIII pour vraiment nous expliquer en détail dans les profondeurs qu'est-ce qu'était la rédemption et comment cette rédemption peut justement arriver à la délivrance, comment est ta délivrance en fait. Donc est-ce que nous pouvons parcourir Jean VIII si vous êtes à la maison avec nous, vous suivez cette émission. Nous sommes dans Jean VIII et nous allons essayer de lire brièvement ce passage, cette merveilleuse histoire de cette femme adultère pour que le peuple de Dieu catche un peu, qu'il comprenne les vérités que le Seigneur a mis en vous, la révélation que vous nous avez apportée dans ce merveilleux passage. Nous allons prendre Jean VIII, nous allons lire, je vais lire le verset 1 comme ça rapidement jusqu'au verset 11. Ou peut-être qu'ils peuvent lire pour gagner du temps. Voilà, eux ils peuvent lire à la maison. Donc si vous avez vos bibles, vous ouvrez dans Jean VIII, verset 1 à 11. C'est le texte que l'apôtre a exploité pour comme ça nous amener dans cette vérité spirituelle qui concerne la rédemption et la délivrance. Et donc voilà, nous sommes dans Jean VIII, nous allons brièvement, c'est l'histoire d'une femme adultère qui avait été ramenée par justement les hommes qui la condamnaient. Elle a été ramenée devant le Seigneur Jésus-Christ et elle a été placée au milieu du Seigneur Jésus-Christ comme vraiment on l'accusait d'avoir fait ce péché qui est l'adultère. Et le Seigneur Jésus-Christ a manifesté beaucoup de compensions au travers de cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez vraiment comme ça nous donner un briefing de cette histoire ? Vous savez bien le dire. Moi je peux juste introduire cette belle histoire. Et pourquoi vous avez, qu'est-ce qui vous a amené ? Comment le Saint-Esprit vous a amené ? Amené dans l'histoire de cette fable par rapport à la rédemption. D'abord, tout le monde a droit à être racheté. Amen. Peu importe le passé de ta vie. Donc je viens parler à quelqu'un aujourd'hui de ne pas arrêter de croire, mais de continuer à croire et à s'accrocher malgré les circonstances et les événements qu'il y a eu dans le passé. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés quelque part parce qu'à chaque fois qu'ils pensent à leur passé, ils n'ont plus de force ou ils n'ont pas la force de pouvoir regarder devant eux. Amen. De pouvoir avancer. Alléluia. Amen. Dieu me mettait à cœur et me met à cœur particulièrement. Je bénis le Seigneur parce que c'est ce même texte que tu reprends pour que nous puissions parler. Je pensais que tu allais nous emmener un autre texte. Mais nous allons continuer à exploiter celui-là. Amen. Nous avons tous d'une manière ou d'une autre droit à être rachetés. On rachète ce qui a été vendu. Tu vois, ce qui a déjà été vendu. Parce que quelque chose qui n'a pas été vendu, on dit on achète. Ok. Quand je vais au marché et qu'on a exposé quelque chose, j'achète. Mais quelque chose qui a déjà été acheté, qu'on a donné, qu'on a vendu, qu'on a donné à quelqu'un, pour utiliser ça d'une autre manière, quelqu'un a le droit de revenir racheter cela. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, chacun de nous a le droit d'être rachetés. Rachetés par rapport à sa vie. Rachetés par rapport à sa santé. Rachetés par rapport, j'insiste, à son passé. Amen. Rachetés même pour l'avenir. Et puis, pendant que le Seigneur est en train de faire ce travail, là maintenant, il garantit ton rachat éternel. Amen. Car toi et moi, nous devons accéder au salut. Amen. Nous devons accéder à cette rédemption de ce jour-là aussi. Amen. Alléluia. Et Dieu m'a emmené dans l'histoire de cette femme. Cette femme était accusée par des hommes et des femmes qui connaissaient la loi. Ils connaissaient très bien la loi. Et ces gens savaient, les pharisiens, les sadducéens, les gens qui aiment accuser les gens, les gens qui aiment toujours venir prendre la parole de Dieu et la torquer. Tu sais, c'est quoi torquer? Ça veut changer le sens. Twist the word. Some people love to do it. They will use the Bible. They will use exactly what the Bible is saying. To put you down. But they will just twist the word so that you will feel as if you are really guilty. Yes. You are really condemned. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden. L'ennemi, le diable vient. He twisted the word. Of God. Yes. He twisted the word. He pushed Eve to sold out herself. Exactly. Eve sold out not only herself. She sold out Eden. And she sold out the entire world. The entire humanity. She sold out. With a twisted word. By twisting the word. And it's happening up to now. Okay. It's happening out to now. Some people are put in a box. Yeah. Condamnation. Exactly. Tu es condamnée, tu te sens condamnée, tu te sens comme dans un, coincée quelque part. Par rapport à ta réputation même, pasteur. Regarde. Cette femme a été attrapée en plein flagrant délit d'adultère. L'adultère n'est pas aimée. Ce n'est pas seulement l'adultère en tant que femme. L'église d'aujourd'hui ne marche plus dans les vrais principes divins, dans les vrais principes de Dieu. Dieu est en train de pleurer. Le cœur de Yahweh, le cœur de notre Seigneur Jésus, même le Saint-Esprit est en train de pleurer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que son épouse. Regarde ailleurs. My God. L'église, l'épouse de Dieu. He is, mess, amen. On parle d'adultère. On parlera d'adultère. Dans ce cas-là, ce n'est pas seulement l'individu, femme, mais c'est aussi l'église. C'est aussi le corps du Christ, le chrétien. Est-ce que tu es avec moi ? Amen, amen. Alléluia. Mais cette femme a été attrapée. On la prend et on l'emmène devant des hommes et des femmes en train de lui pointer du doigt. Mais regarde où est-ce qu'on l'emmène. On l'emmène là où se trouvait Jésus. Où se trouvait Jésus. Alléluia. Comme ce matin. En tout cas, je veux que celui qui est en train de nous suivre comprenne que nous sommes en train de comprendre. Nous sommes en train de nous associer avec lui. Et en nous associons à lui, nous le prenons par la main, par la foi maintenant. Amen. Et nous l'emmenons en présence de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que le Christ a droit à racheter nos vies. Tu sais, il y a beaucoup de choses à dire sur le rachat. J'ai envie d'enseigner ça ici. Mais je ne sens pas le besoin de pouvoir entrer dans des profonds détails. On en a besoin de ces profondeurs, pasteur. Parce que le rachat, c'est quelque chose de... c'est vrai. C'est un simple mot rachat. Mais c'est aussi un mot très profond. Parce que le chrétien peut se demander, on m'a racheté où justement en prenant le cas de cette femme adultère. sa réputation a été déjà vendue. Vendue. Dans la communauté où elle était, dans le milieu où elle était, elle était vendue. Donc elle était pointée du doigt. Du doigt. C'est comme nous, chrétiens. C'est vrai que la parole de Dieu dit, le juste, cette fois il tombe, cette fois il se relève. C'est vrai, parfois, quand nous tombons, la réputation s'en va. Parce que ça s'évapore un peu comme du vent. Ça arrive dans les oreilles de la communauté et on devient un peu condamné. On a mal, on n'arrive plus à sortir même, à servir le Seigneur en toute liberté. Est-ce que vous pouvez vraiment, comme ça, pasteur, édifier quelqu'un par rapport à ce rachat, de dire que c'est possible, comme cette femme, c'est possible d'être rachetée, qu'il a le droit au rachat. Regarde. Quelle que soit la réputation. Personne n'a réputation d'or. Personne. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Que personne ne se booste. La Bible dit, quand tu boostes, que ce soit pour la gloire de Dieu. Même les Écritures disent, même toi qui es debout, fais attention à toi. Alléluia. Car tu ne sais pas. Un jour, tu ne sais pas. Je veux dire, nous ne devons continuer à améliorer nous-mêmes. Exactement. Cette femme, certainement, avait un défaut. Elle avait un, je ne dirais pas un vice, mais elle avait un défaut. Tu vois, je crois qu'elle vivait dans cette pratique depuis longtemps. Parce que ce jour-là, on l'a attrapée. Ou peut-être pas du tout. C'était peut-être la première fois. Je ne sais pas. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Le péché n'est pas une bonne chose. Là où tu es faible, Jésus est capable de pouvoir changer ta faiblesse en force. C'est là où intervient le divine exchange. C'est là où nous nous retrouvons avec Christ qui prend ce qui est fort en lui et qui te le donne. Et qui prend ta faiblesse, qui prend ton défaut, qui prend ton péché. Et qui le porte lui-même comme si c'était lui qui avait fait cela. Amen. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Donc, il a le potentiel et il a la capacité, étant saint et étant pur, de pouvoir nous racheter. Amen. De pouvoir aller se présenter à l'ennemi qui retient ta vie, ou même devant le trône de l'éternel, pour que tu puisses être, c'est-à-dire racheter, c'est-à-dire qu'on t'enlève, qu'on te libère, qu'on te délivre. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Galate 3, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Donc, cette loi qui condamnait cette femme adultère était devenue une malédiction pour elle. C'était une... Attends, come on ! Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est quoi ? C'est la malédiction. La malédiction, ce n'est pas seulement le fait qu'on t'a lancé un mauvais sort. C'est mal compris aussi, la malédiction. La malédiction, ce n'est pas seulement... Ok, tu es maudit, alors tu es maudit. Non ! Le fait même de marcher en dehors des principes de Dieu, le fait de pratiquer le péché, c'est être maudit, c'est vivre, c'est être sous la couverture d'une malédiction. Et puisqu'elle n'était pas dans le principe de Dieu, il y a une malédiction qui était en train de suivre sa vie. Une malédiction qui s'est déversée dans sa vie. Et une malédiction, c'est comme un virus. La malédiction, c'est comme un virus. Vous nous avez parlé de ça à la première édition. C'est le risque qui vient de déprogrammer. Il vient de déprogrammer tout le programme que Dieu a établi pour ta vie. Parce que depuis le commencement, Dieu nous a appelés à vivre dans la bénédiction. Mais à cause du péché, à cause de ce salaire qui est la mort, qui est la malédiction, qui est ce virus, il vient de déprogrammer. Un virus dans un laptop déprogramme tout. Tu perds toutes les données. Maintenant, la rédemption nous ramène dans la bonne programmation. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Oh, my Lord, my God. Toi qui nous regardes à la maison, fais un thé, appelle quelqu'un, dis appelle un frère au téléphone. Et tu lui dis que l'apôtre Mylène a un très bon message. L'apôtre Mylène des progrès a un très bon message ce matin. Et ne t'en va pas, car nous allons, apôtre, passer un spot publicitaire. Amen. Et puis nous allons revenir. Amen. Et vous allez entrer vraiment dans la rédemption, proprement dit, de cette délivrance. Amen. Soyez bénis. Et puis nous vous retrouvons après le spot de publicité. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque tu te trouves au milieu, c'est qu'il y a encore de l'espérance. Amen. Égarde, je vais dire ceci. Il y a un homme qui était au milieu, entre deux brigands. Jésus. Jésus de Nazareth n'était pas à cause ce jour-là. Jésus de Nazareth n'était pas à cause ce jour-là. Mais ce jour, il a été flagellé, après qu'on a mis des courants sur sa tête, après qu'il a reçu des clous dans ses mains. Vas-y, es-sous. Vas-y, es-sous. Alléluia. Parce qu'au milieu, tu te trouves entre la vie et l'amour. Alléluia. Tu te trouves entre ceux qui t'accusent et Jésus. Tu te trouves entre la bénédiction et la malédiction. Peu importe ce qui avait commencé dans le passé. Mais parce que tu te trouves au milieu, c'est possible que tu auras commencé. Regarde, même si le match avait déjà commencé, et que par hasard, un des joueurs, je ne sais pas quel numéro. Alléluia. Parce que je sais que le numéro 9, c'est le Saint-Esprit. Il attrape la balle à tout. Mais j'ai dit, celui-là, je ne sais pas quel numéro il est. Et lorsqu'il récupère la balle au centre, il remet le jeu à ses mots.